Tout de suite accueillir son auto-plateau, Pascal Pantier, juste après le jingle. Pascal Pantier, bonsoir. Bonsoir. Donc, vous avez créé, il y a sa troisième année, d'un magazine qu'on ne connaît pas suffisamment puisqu'il n'est pas disponible pour l'instant en kiosque, uniquement par abonnement, c'est bien ça, enfin par correspondance, qui s'appelle Route Nostalgie. Donc, on a beaucoup parlé, on vient de parler des voitures, des voitures de collection, donc il y a un historique assez fort et assez puissant sur le domaine des voitures, mais on connaît un peu moins celui de son environnement, les routes, les autoroutes, les stations essence. Donc, première question, pourquoi avoir voulu créer ce magazine sur tout ce domaine autour de la route ? Donc, c'est une réunion, en fait, de nombreux auteurs. On avait des passions communes dans l'univers de la route, et ça peut être les stations de service, les panneaux, les plaques minéralogiques, la publicité routière, il y a beaucoup d'éléments comme ça, et pas forcément des gens qui étaient au départ, qui possédaient des voitures. Donc, c'est des collectionneurs, en fait, qui sont un peu parallèles aux collectionneurs de voitures. Et on s'est rendu compte, en fait, en essayant de démarcher des magazines d'auto, en leur proposant des sujets sur différents thèmes, on s'est rendu compte que c'est des thèmes qui n'accrochaient pas, qui ne rentraient pas dans la culture, qui est, j'appelle moi, une culture un peu autocentriste. C'est-à-dire que la voiture a une telle place en France, la France, c'est un peu le créateur, un peu, du début de l'automobile, avec des voitures splendides, et ça a donné un aspect très important à l'automobile, qui a complètement exclu tout le reste. Donc, tout ce qui est autour a été masqué par un peu cette... Par l'ascension de l'automobile. Voilà. Patrick, par exemple, vous aimez un peu regarder ce qu'il y a autour de l'automobile, donc vous êtes un grand collectionneur, mais les stations-essence, l'historique des stations-essence, des plaques... Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ça fait partie du plaisir des rallies, on découvre... C'est vrai qu'on oublie d'être un petit peu, on oublie d'être un petit peu sous ce domaine, on parle beaucoup de l'engin. Je ne sais pas, la France, c'est un pays merveilleux pour ça, parce qu'il y a une richesse extraordinaire, et je pense que c'est clairement un des rares pays où on ait cette richesse. Et en plus, il y a beaucoup de brocantes et de magasins, justement, où on retrouve ces vieilles pompes à essence, ces vieux panneaux, etc. C'est quelque chose qu'on voit régulièrement dans la rue quand on se balade. Mais alors, qui compose ce réseau d'auteurs qui écrivent pour votre magazine ? Alors, des passionnés dans chaque domaine. Donc, vous avez des historiens, des historiens spécialisés de la route. Vous avez des collectionneurs, des collectionneurs de différents thèmes. Donc, ça va être des collectionneurs de bougies. Par exemple, dans le numéro 9, on avait traité les bougies oléo. Ça va être des collectionneurs de panneaux routiers ou de photos. Donc, des gens qui prennent des photos des anciens panneaux, qui vont les chercher un peu. Ah oui, il vous dit d'ailleurs qu'il y a une comparaison entre les anciennes photos avec, justement, maintenant, où on en est dans la rue, quoi, les nouvelles routes. Donc, en fait, on s'est rendu compte qu'il restait beaucoup d'éléments sur les bords de route qui passaient complètement inaperçus et qui se dégradaient, qui disparaissaient au fur et à mesure. Donc, on a créé dans le magazine deux rubriques. Une rubrique qui s'appelle « Coup de rétro ». « Coup de rétro ». Où là, on cherche plutôt les images anciennes, donc des vieilles cartes postales, des photos de famille sur lesquelles on voit des vieilles stations, des vieux panneaux. Et puis, on a une autre qui s'appelle « Envoi de disparition ». Un peu plus triste, alors, c'est quoi ? C'est pas triste, mais non, au contraire. C'est « Attention, les espèces en voie de disparition, protéger les... » Au contraire, en fait, dès qu'un des lecteurs découvre au bord d'une route un élément intéressant, il le prend en photo, il nous l'envoie. Donc, vous avez des initiatives individuelles, en fait, des gens qui spontanément... Exactement. Vous écrivent et... Qui nous écrivent régulièrement, qui parcourent les routes, qui prennent des photos et qui nous envoient... J'ai un solide, parfois. On a pu voir des cartes vélocipédiques, qui datent donc avant l'automobile. Oui, ça, c'est les tout débuts de la carte routière. Donc, on a retracé un peu dans le magazine toute l'histoire de la carte routière depuis le début. Et tu restes, vous nous avez apporté alors plein de cartes. Donc, je vais les prendre au fur et à mesure. Vous allez expliquer ce que c'est, comme ça, on les voit. Une chose troublante dans l'histoire des objets routiers, c'est que même des objets qui sont relativement récents, qui datent des années 50 aux années 80, ont complètement disparu de notre mémoire collective. Ici, vous avez une carte à mécanisme. Donc, si on bouge les tirettes, vous voyez, ça change. C'est un peu l'ancêtre du GPS. La chevillette, chère. Il existe une multitude de... Ah, mais c'est l'ancêtre du GPS, en fait. Une multitude de cartes comme ça. Celles-ci sont différentes, mais à roulette, elles sont quelles origines. Et puis, les années 50, vous avez en métal. Là, il faut tourner, vous voyez, vous tournez le mécanisme. Là, il est à l'envers. Il faut faire en fait dans le champ. Ah, voilà. Voilà, je suis sur la Bretagne, là. Vous avez d'autres systèmes à enroulement. Alors, attention, moi, je vais vous faire la carte au trésor. Attention, je vais l'ouvrir. Alors, j'attends, hop, je vais l'ouvrir. Allez, hop, magnifique. Et elle s'ouvre. Donc, vous ouvrez la carte. Ça, c'est quand même extra. On pense qu'on est... En faisant glisser la carte, on arrive à déplacer les éléments. Moi, j'ai l'aimement. Pourquoi ça n'existe plus ? C'est vrai que c'est vraiment pratique. On a GPS. C'est un peu gadget. C'est une mode. Alors, aujourd'hui. Ça prend beaucoup de place, à vous dire. Il y a eu une mode pendant une centaine d'années. Et tout le monde a essayé différents systèmes. Il y a eu plus d'une vingtaine de marques différentes, avec des modèles différents. Et c'est complètement disparu. Les gens ne se rappellent plus de ça. En plus, ça peut servir de... Donc, le magazine est rempli de choses comme ça qui ont disparu. Et puis aussi des personnages. Parce que vous ne vous intéressez pas seulement aux objets ou à l'art. Mais également des vieux mécanos. Voilà. On raconte l'histoire de vieux... De personnes qui ont travaillé dans ce milieu-là. Ça peut être des mécanos. Ça peut être des gens qui travaillent sur la route ou qui ont eu une aventure. On en a un, par exemple, dans un numéro qui transportait les voitures de location. Et ça, c'était assez amusant dans les années 70, avec les cheveux longs. On est en train de piquer la voiture. Il y a des gens derrière qui sont en train de regarder la voiture. Ça passe de plus en plus. Mais oui, on est là, monsieur. C'est la télévision. Il y a des amateurs. C'est en direct. Alors, il y a aussi des... Vous lancez quelques SOS à travers vos magazines. On voit sur le dernier. SOS Muséo Fisoni. Oui. En Italie, il y a un superbe musée de l'histoire des stations-service. C'est une collection qui a démarré dans les années 60, d'une personne qui travaillait dans ce milieu-là et qui a réuni plus de 8000 objets de toutes sortes de l'univers du garage. Et qui, malheureusement, a vendu sa société. Et la société n'a pas désiré conserver le musée. Donc, ce musée, actuellement, est en conteneur. Et il cherche un repreneur. Donc, nous, on lutte un peu. On essaye de trouver des gens qui pourraient être intéressés par ce musée. Vous avez des correspondants partout dans le monde, alors. Qu'ils soient vendus en pièces détachées, ça serait une catastrophe. Peut-être que les musées classiques, en fait, ne se sont pas adaptés à l'évolution. Voilà. C'est un peu votre reproche et votre critique. Oui. On voudrait rajouter un peu de l'âme, une sorte d'âme autour de l'automobile, c'est-à-dire arrêter de la présenter sur des piédestales, la présenter sur la route, comme le font les rallies ou comme le font d'autres, mais aussi la présenter dans son contexte. Donc, autour de l'automobile, raconter tout le paysage qu'il y a autour, toutes ces aventures humaines. Mais vous ne dénigrez pas pour autant les rallies, vous y allez quand même voir ? Bien sûr, on est amateurs de voitures. Avec un petit coup d'œil. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est complémentaire, c'est complémentaire. Je veux dire que les gens qui lisent ce magazine vont parcourir la route d'une façon différente. Ils vont faire attention à des choses qu'ils ne voyaient pas. Ils étaient passés pendant des années devant un panneau, ils n'avaient jamais remarqué ce panneau. Après avoir lu le magazine, ils vont voir des panneaux rares un peu partout. C'est une découverte. Misez-vous même qu'il y avait un jeu, quand vous étiez jeune, dans la voiture ? Vous dites beaucoup, c'est vrai. On a tous fait, d'ailleurs. Dans les longs voyages de vacances, alors forcément, avec les parents devant, les enfants derrière, il fallait bien trouver des jeux, il n'y avait pas encore les Game Boys. Donc, on essayait de jouer avec ce qu'on pouvait, avec les plaques d'immatriculation, on essayait d'en reconnaître le maximum, ou les panneaux. Et c'était un peu votre vécu, ça ? C'était des réminiscences que vous exploitez au jour ? On a cherché à savoir, parmi les passionnés, parce qu'il y a des passionnés dans des domaines complètement différents, d'où venaient ces passions. Et un des éléments importants, en fait, c'est que, lors de ces voyages, chaque famille avait ses jeux. Donc, il y en a, c'était les couleurs des voitures, les marques des voitures, les plaques d'immatriculation, les panneaux de signalisation. Les bornes kilométriques. Les bornes kilométriques, les stations-service. Et tout ça est resté dans le souvenir du voyage, des vacances, un moment heureux. Et quelques années plus tard, ces gens-là ont retrouvé, en fait, au travers de ces objets, les moments de bonheur qu'ils avaient vécus dans leur enfance. Et se sont mis, en fait, à s'intéresser à ces objets. Et à chaque objet qu'ils retrouvaient, c'était un moment de bonheur qui revenait. Et alors, quel est l'objet le plus insolite que vous ayez trouvé ou retrouvé ? Des objets insolites, il y en a plein. Mais comme, par exemple, dans le dernier numéro, il y a une photo de la goutte d'huile et sceau à la fin, qui est superbe, qui est peint sur un volet. Ça, c'est superbe. Donc, c'est typique des années 50-60 où vous avez ce panneau. Et c'est en peinture et ça a résisté au temps. Donc, ça, c'est à chaque fois qu'on trouve ce genre d'objet qui reste... Il y a un gros plan qui se fait dessus. Mais alors, vous n'avez pas une grosse concurrence en ce moment ? Parce qu'avec Internet, justement, tout le monde un peu se diffuse des photos d'objets insolites, d'endroits insolites même de la route. Ce n'est pas une concurrence pour vous ? Non, au contraire. Nous, on est nés d'Internet. C'est-à-dire qu'on a commencé à faire des sites Internet. Moi, j'ai fait un site sur l'histoire des cartes routières. D'autres ont fait des sites sur les plaques. Il y a Franco Plaque qui fait des sites sur les plaques. Et en fait, on s'est rendu compte que les gens parcouraient les sites rapidement, mais ne s'attardaient pas. Et le seul moyen, en fait, d'être vu et d'être lu, c'était de passer au magazine papier parce que ça reste. C'est quelque chose qui reste et qui est lu réellement et que les gens aiment. C'est vrai qu'on aime bien avoir dans sa bibliothèque des vieux bouquins comme ça. On est tous dépasionnés d'Internet. On échange les sujets par Internet. C'est bien aussi cette évolution technologique pour remettre au bout du jour les éléments du passé. Au moins, il y avait quand même une forme sympathique de cette évolution. Et c'est la nouvelle technologie qui permet à des amateurs de réaliser chez eux des maquettes de magazines, des choses comme ça, qui était impossible à faire avant. Merci beaucoup, Pascal, pour toutes ces informations. On rappelle, Route Nostalgie. Comment on fait pour obtenir ce magazine ? On peut s'abonner sur le site web. Il y a l'adresse. On peut peut-être rappeler justement le site. Donc, c'est Route Nostalgie, d'un seul mot, .free.fr. Route Nostalgie.free.fr, donc c'est facile. Sans les W devant, directement, Route Nostalgie.free.fr. Ou sinon, vous tapez Route Nostalgie sur n'importe quel moteur de recherche. Route Nostalgie, on a bien compris. Et on pourra commander ces superbes magazines. Merci, merci beaucoup, Pascal. Et il est temps, maintenant, on continue dans le voyage. Mais cette fois-ci, c'est une autre façon de voyager, puisqu'on va s'intéresser au Cirque du Soleil. Et on va tout de suite recevoir sur notre plateforme.